Bonsoir Facebook, bonsoir à toutes et à tous, Marie-Christine Nostache en direct pour le live cinquième jour sur 30, je bouge là parce qu'il y a le chat qui est en train de tourner autour, qui demande des câlins et donc je laisse un petit peu Facebook vous notifier que je suis en direct un petit peu plus tard que d'habitude parce que je rentre d'une réunion où je viens de rencontrer les parrains et marraines d'une association dont je fais partie qui accompagne des jeunes en insertion professionnelle ou en soutien scolaire, ce sont des jeunes en général issus de pays étrangers qui sont arrivés en France et qui ont besoin d'être soutenus, accompagnés, encouragés. Et la citation dont je souhaitais vous parler, que j'ai commencé à mettre en titre, si tu veux tracer ton sillon droit, accroche ton chariot à une étoile. Ou ta charrue à une étoile, je ne sais plus. Citation de Guy de Larigaudie que j'ai découverte il y a maintenant plusieurs années lorsque j'ai assisté à un atelier de conférencier professionnel. Je venais d'être licenciée de mon activité d'assistante maternelle parce que je ne pouvais plus exercer physiquement, mon organisme était trop endommagé, je ne pouvais plus travailler à temps plein. Donc on a mis fin aux contrats qui étaient en cours et je crois que les contrats ont dû se terminer le vendredi. Le lundi, j'étais à Paris à l'atelier. C'est un atelier que j'avais déjà réservé depuis le mois de février et auquel je n'avais pas pu assister parce que j'avais fait une grippe. Et donc cette conférence, c'est Christine Morlaix qui nous l'avait transmise lors de l'atelier justement pour nous rappeler que c'est important d'avoir des mentors, des rôles modèles, des modèles, des personnes que l'on admire et qu'on apprécie, qui nous font envie, qui nous inspirent parce qu'elles ont fait un parcours que l'on souhaite faire nous aussi. Et moi je dirais plutôt que d'accrocher à une étoile, eh bien moi je vous invite plutôt à accrocher carrément à une constellation. Vous pouvez très bien avoir plusieurs étoiles, plusieurs modèles et c'est ce que j'ai dit à ma fille cet après-midi qui avait un peu un coup de mou, petit moment pas facile à passer. Voilà, je lui ai donné plein de noms que je vous partage régulièrement pour qu'elle puisse aller regarder les vidéos, qu'elle puisse assister aux lives, qu'elle puisse aller regarder ce que les unes, les autres personnes font et de voir qui lui plaît, qui elle a envie de suivre, qui elle a envie d'écouter, etc. Et ce soir c'est aussi un sujet que l'on a abordé justement pour ces jeunes que les parrains et marraines accompagnent parce que c'est pas forcément évident, ils sont arrivés en France, ils ont pas forcément beaucoup de références dans le pays, ils ont eu souvent une vie un peu chaotique, avant aussi il faut dire, et c'est pas forcément évident de s'installer dans un pays qui n'est pas le sien, avec une langue qui n'est pas la sienne, il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a les codes de la culture, il y a la langue, ils ont l'école, ils ont etc. Et justement il y a une marraine qui a abordé la thématique de mais comment est-ce qu'on peut leur donner envie de découvrir des choses, de faire autre chose, de faire plus, etc. Et donc j'ai partagé un petit peu ce que je vis ici et les personnes que je peux rencontrer toutes plus géniales les unes que les autres et que je suis, dont je regarde les vidéos avec lesquelles je travaille, avec lesquelles je collabore comme j'ai fait à l'Académie Zéro Limite, comme voilà il y a eu un moment, on a monté, voilà Karine qui avait monté une Académie des parents, voilà j'arrivais à rejoindre l'Académie, on a proposé des conférences, des formations en ligne tous ensemble pour proposer aux parents d'avancer, de grandir avec leurs enfants. Et donc c'est des choses comme ça que l'on peut proposer à nos enfants, aux jeunes que l'on connaît autour de soi, et puis bien sûr à soi, parce que nous sommes les premiers modèles de nos enfants. Nos enfants vont calquer sur nous quand ils sont petits et je me souviens même quand ma fille, ma deuxième était petite, elle avait une copine à l'école avec qui elle passait pas mal de temps et la copine en question, alors elles avaient 4 ans, quelque chose dans ce bout-là à cette époque-là, et donc la copine en question me voyait évidemment à la sortie de l'école comme les autres mamans qui venaient chercher les enfants et l'été je porte mes lunettes comme ça sur le front, en fait sur la tête. Et donc la petite un jour elle est rentrée, elle est rentrée chez ses parents, elle avait mis ses lunettes comme ça et sa mère elle regarde et elle dit mais où est-ce que t'as vu ? Pourquoi tu mets tes lunettes comme ça ? Où est-ce que t'as vu faire ça ? Elle a dit ah mais c'est la maman d'Ayan qui fait ça. Donc la petite elle avait pris modèle sur moi parce qu'elle aimait bien du coup faire comme ce que je faisais et faire un petit peu comme faisait Ayan de mettre ses lunettes sur le front. Donc c'est amusant des petites choses comme ça quand on voit les enfants s'amuser à copier les grands. Donc c'est à nous évidemment d'être un modèle pour eux, d'être un modèle aussi bien dans les bons moments que dans les mauvais moments. C'est-à-dire que c'est important que les enfants puissent nous voir aussi de temps en temps quand on n'est pas bien. Parce que sinon ils se disent que ben non, papa, maman ils sont toujours bien, tout va toujours bien, etc. ben non, il y a des moments où on n'est pas bien. Alors moi c'est vrai que vu ce que j'ai traversé, mes filles m'ont régulièrement vue pas bien, malheureusement. Peut-être un peu trop, mais bon ça c'est encore autre chose. Et c'est aussi s'autoriser à être un être humain avec ses moments de force, avec ses moments de faiblesse. Et c'est comme ça. Voilà, voilà. Donc vous aussi, je vous invite à accrocher votre chariot à une étoile, à des constellations. Il y a tellement de possibilités que vous avez plus que le choix. Donc profitez, profitez et développez vos rêves, développez ce que vous avez envie d'être, de devenir. Parce qu'avant de faire, on est. Et même si ce n'est pas toujours évident, en fait, de voir la différence entre les deux. Parce que c'est vrai que pour être dans la gratitude, des fois, il faut apprendre et donc faire des exercices pour vraiment pouvoir ressentir. C'est quelque chose qui m'est arrivé aussi. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. N'hésitez pas à mettre hashtag replay si vous voyez en replay. Et puis, je vous retrouve demain soir pour un nouveau live. Bye, bonne nuit.